Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va voir ensemble quelques phrases pour encourager quelqu'un en français. Alors pourquoi encourager quelqu'un ? Dans le but de motiver ou de redonner confiance. Dans les langues c'est très important, mais dans la vie en général aussi bien sûr. On commence tout de suite, je vous propose les phrases que vous pouvez dire pour encourager une personne en français. La première ce sera tout simplement « courage ». « Courage » point d'exclamation si vous écrivez « courage » ou alors « bon courage ». « bon courage », c'est un peu comme « bonne chance ». Deuxième phrase, tu peux y arriver, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Troisième, une variante très proche, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux y arriver, tu peux le faire, j'ai confiance en toi. La quatrième, ne t'en fais pas. C'est un peu comme ne t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète, ne t'en fais pas, ça va aller, t'en fais pas, tu peux le faire, j'ai confiance. Ensuite, on a « tiens le coup ». « Tiens le coup » ou alors « tiens bon » qu'on a déjà vu dans la vidéo où je vous explique un peu les différents sens du verbe « tenir ». « Tiens bon », « tiens le coup », c'est la dernière ligne droite. On utilise cette phrase pour dire que c'est vraiment les derniers efforts avant d'atteindre un objectif. C'est la dernière ligne droite, c'est la dernière étape avant de réussir. C'est la dernière ligne droite, vas-y, bon courage, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, t'inquiète, t'en fais pas. Et on fait un mix de tout pour mémoriser. Ensuite, on a « continue comme ça », « continue comme ça », c'est du bon travail, continue comme ça, c'est très valorisant. La suivante, ma préférée, je pense, c'est « je crois en toi », « je crois en toi », « je crois en toi », c'est très beau à dire. Après, on a « ne lâche rien », « ne pas lâcher », ça signifie « ne pas abandonner », « ne lâche rien ». Vous pouvez supprimer le « ne » de négation quand vous vous exprimez à l'oral de manière un peu plus informelle et simplement dire « lâche rien », « lâche rien ». C'est comme « ne t'inquiète pas » et « t'inquiète pas » ou même « t'inquiète ». Ici, on va pouvoir dire « lâche rien ». Ma deuxième préférée, c'est celle-ci, « je suis fière de toi », « je suis fière de toi », « je crois en toi », « tu peux y arriver », « tu peux le faire », « j'ai confiance en toi ». Tout ça, voilà, pour encourager, montrer qu'on reconnaît, qu'on voit la personne et qu'on lui donne de la force pour arriver à ses objectifs. Ensuite, on peut aussi dire « tu vas voir, tu vas réussir ». C'est très simple, « tu vas voir, tu vas réussir », je le sais. La dernière phrase pour aujourd'hui, ça serait « bon travail », tout simplement, ou alors « c'est du bon travail », « c'est un bon travail ». Donc là, c'est vraiment quand on a accompli une tâche, quelque chose. Si on prend l'exemple des langues, ça peut être un exercice qui est très bien fait. « C'est du bon travail, ça, bravo, vraiment, tu as réussi ». Avec ces petites phrases, vous pouvez encourager quelqu'un à continuer ses efforts ou alors aussi valider les efforts qui ont déjà été faits pour motiver encore plus cette personne à poursuivre jusque vers ses objectifs. Ces petits mots, ces petites phrases peuvent avoir un impact énorme, encore une fois, que ce soit dans l'apprentissage des langues, donc enseignant-apprenant par exemple, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc n'hésitez pas à encourager les personnes autour de vous en français ici, en utilisant les exemples que je vous ai donnés. C'est très important, c'est très utile, c'est très valorisant. Et si vous avez d'autres idées, d'autres phrases à proposer pour encourager quelqu'un, je vous invite à les donner dans les commentaires, comme ça on peut les partager tous ensemble. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.